Bonjour à tous, on va démarrer sans attendre parce que le programme est chargé et on a une heure et demie pour l'atelier. Je m'appelle Emmanuel Ben Sadoun, je travaille à France Hydrogène, je suis responsable du pôle études d'expertise et je vais essayer d'animer cet atelier. Cet atelier va porter sur les solutions techniques pour le transport et le stockage de l'hydrogène. Et nous avons 7 interventions, ce qui fait à peu près 12 minutes grand max par intervenant, questions comprises. Donc on va procéder comme ça, on va avoir les présentations, 1, 2, 3 questions maximum en fin de présentation à chaque fois et ensuite je devrais couper court pour passer aux prochaines. Et il devrait rester un petit peu de temps à la fin si tout le monde reste à peu près dans les temps pour qu'on puisse avoir des échanges. Donc on va commencer par le stockage d'hydrogène solide d'Emmanuel Boucleux de Mincatech. Je crois que j'ai fait une faute d'orthographe, il y a un H de trop, autant pour moi. Ensuite on parlera de solutions de transport multimodal avec Enselt, Nexeya, Christophe Genesté. Il y a aussi une faute, donc ça fait deux, merci, excusez-moi. Hydrogène liquide avec air liquide, Jean-Claude Joyeux, merci. Réseau de transport, GRT Gaz, Laurent Musard. Ensuite j'ai appelé ça, j'ai fait l'initiative Liquid Inorganic Hydrogen Carriers, ICLAPS, Pierre-Emmanuel Casanova. Et ensuite deux présentations sur le stockage massif, donc une de Storengy. Et enfin une, alors j'ai mis, voilà, Terega et Université de Pau et Pays de la Doua. Donc on va, voilà, l'objectif c'est d'avoir vraiment un panorama sur l'ensemble des différents types de solutions qui permettent de couvrir les différents besoins associés au transport et au stockage, donc à la logistique de l'hydrogène. On aura aussi quelques éléments sur du stockage embarqué, c'est l'opportunité sur un ou deux types de solutions. Et voilà, sans plus attendre, je vais donner la parole à Emmanuel. Voilà, donc tu, ouais, je te laisse. Et là c'est mieux. Merci. Donc Emmanuel Boutleux, je suis le directeur de Mincatec Énergie. Donc on va vous présenter notre solution de stockage qu'on a développée depuis quelques années, qui est une solution de stockage sous forme solide, donc qui est une solution en rupture de la manière dont on va stocker l'hydrogène. Donc l'entreprise, donc déjà Mincatec Énergie, on est basé à Belfort, donc on est en mode encore start-up, en phase pré-industrielle de notre technologie, puisqu'on va bientôt certifier notre réservoir pour une première phase de petite série du réservoir qu'on va vous présenter. Donc nous, on vient stocker l'hydrogène sous forme solide, donc dans des hydrures métalliques. Donc c'est des poudres qui permettent d'absorber et d'essorber l'hydrogène suivant certaines conditions de température et de pression. Donc vous avez un exemple ici, là, c'est la poudre que l'on met, nous, dans le réservoir. Donc on a breveté la manière dont on vient stocker cette poudre dans les cylindres, dans le réservoir. Donc quelques chiffres clés, donc nous, on est encore une petite équipe, 13 personnes, avec 3 certifications obtenues l'année dernière, et puis on a atteint le TRL8 en fin dernière de cette technologie. On prévoit un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros d'ici 2027, avec une forte augmentation finalement des ventes et des projets autour de notre système de stockage. Donc le principe du stockage solide et de la poudre métallique, c'est de pouvoir absorber et dessorber l'hydrogène, donc c'est réversible. Donc nous, la particularité, c'est qu'on stocke à 10 bar quand la poudre est à 20 degrés, ce qui permet d'avoir des températures de fonctionnement finalement assez basses et qui est intéressante pour les applications de mobilité. Donc on a développé un réservoir que l'on voit ici en photo et qu'on présente aussi sur notre stand. Donc il y a un réservoir d'une capacité de 1 kg d'hydrogène, qui fait un poids de 85 kg pour un volume global de 32 litres. Donc ce qui permet d'avoir une très bonne densité volumique par rapport à d'autres solutions de stockage. Et puis on vient recharger en moins de 10 minutes notre réservoir en ayant une pression de service nominale de 50 bar. Donc le poids peut peut-être faire un peu peur au départ, sauf qu'il faut regarder finalement dans le système global comment on intègre nos réservoirs en fonction de l'applicatif. Et ça on va le voir ensuite dans les différents projets sur lesquels on est amené à être sollicité. Donc la durée de vie du réservoir est aux alentours de 4000 cycles aujourd'hui. Donc c'est les tests que l'on a faits, qui nous permet je dirais d'avoir un taux d'utilisation quand même assez important. On est à plus de 10 ans d'utilisation du réservoir. Donc la particularité c'est, on utilise des poudres qui sont recyclables. Donc ça c'est un gros atout. Le carter est en aluminium donc c'est aussi recyclable. Et surtout on a une indépendance européenne des matériaux, puisqu'on utilise des matériaux aujourd'hui qui sont extraits sur le sol européen. Ensuite, on n'utilise pas de terre rare, production en France. Et puis on a développé un design qui permet d'avoir une intégration plus facile dans des applicatifs de mobilité. Donc on a vraiment développé notre réservoir en fonction des besoins de la mobilité. D'où des temps de charge qu'on souhaite rapides et des pressions et des températures d'utilisation qui sont relativement basses et qui sont intéressantes pour coupler à une pile à combustible. Donc les différents applicatifs, on a les applicatifs de mobilité et les applicatifs stationnaires. Donc l'intérêt sur les applicatifs mobilité, alors c'est sûr, on vise aujourd'hui quatre grands pôles, l'off-road, le ferroviaire, tout ce qui est transport maritime et fluvial, et puis tout ce qui est véhicule léger. Donc on a fait un démonstrateur d'un véhicule qu'on appelle Mythic, qui est un petit quadricycle intégrant un réservoir de 1 kg. Et ce qu'on a démontré, c'est que finalement, par rapport à des solutions batterie, on allégeait le véhicule et on a une facilité de recharge. Et surtout, on fait de la co-génération avec la pile qui permet d'utiliser, je dirais, quand on dessorte, on crée du froid au niveau de l'hydrure. Et donc on a besoin de venir échauffer cette poudre. Et la pile, on a besoin de beaucoup la refroidir. Et donc on vient récupérer la chaleur de la pile pour venir échauffer nos réservoirs. Et inversement, on vient évacuer les calories de la pile grâce à notre réservoir qu'on utilise en tant qu'échangeur thermique, finalement, en plus de l'échangeur aéro qui peut y avoir. Donc après, sur le transport maritime, pareil, c'est stockage de grandes capacités pour la prolongation d'autonomie. Ensuite, dans le ferroviaire, on voit qu'il y a aussi des problématiques au niveau de la pile, au niveau du refroidissement de la pile. Donc là, il y a des intérêts forts. Et en off-road, c'est des véhicules qui bougent peu, donc on peut de flux d'air. Et donc la co-génération est un point important sur ce type d'applicatif. Ensuite, sur des applicatifs stationnaires, donc là, on a tout ce qui est stockage de grandes capacités pour l'autoconsommation pour les bâtiments, tout le stockage des ENR et tout ce qui est process industrie. Donc là, c'est là-dessus où on se positionne avec notre technologie dans des systèmes que l'on verra tout à l'heure. Donc pourquoi ? C'est que l'avantage de notre solution par rapport à d'autres solutions, c'est de stocker à la pression de l'électrolyseur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de comprimer l'hydrogène pour stocker. Donc on enlève les tâches de compression. On enlève le refroidissement aussi. Et donc c'est un gain en efficience énergétique qui n'est pas négligeable. Il y a un coût en CAPEX et OPEX qui est intéressant aussi pour la suite. Ensuite, on stocke à basse pression. Le fait de stocker à basse pression, nous, on a aussi moins de contraintes de fuite. Et donc on peut faire du stockage long terme de l'hydrogène pour faire de l'intersaisonnalité pour tout ce qui est bâtiment, sur l'autoconsommation pour les bâtiments. Et ensuite, pour le transport, après c'est l'alimentation de groupe électrogène, besoin à quai ou aux fournitures temporaires d'énergie. Et bien là, l'intérêt, c'est que comme on n'a pas de fuite, on a produit du froid, ça permet de faire de la co-génération aussi avec les groupes électrogènes. Slide suivant, c'est le projet qu'on a réalisé en partenariat avec l'UTBM, financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est un démonstrateur quadricycle, sur lequel on a intégré un réservoir de stockage d'hydrogène, donc 1 kg, qui nous a permis d'améliorer les performances du véhicule initial, qui était un véhicule MobiPos, qui était assez connu dans la région, qui avait une faible autonomie et un temps de charge assez long. Donc nous, on a augmenté les capacités et les performances du véhicule, avec une autonomie à 180 km, pour un temps de charge dans moins de 10 minutes. Donc on a intégré aussi, alors on a d'autres compétences au sein de Domincatech, qui est toute la partie contrôle et gestion d'énergie, puisqu'on a nos propres systèmes, à la fois pour la mobilité et pour le stationnaire. Ensuite, pour les applications stationnaires, soit pour des applications de grosse capacité, aujourd'hui c'est en phase concept, c'est de pouvoir stocker dans un conteneur de 10 pieds, 168 réservoirs, ce qui fait 168 kg d'hydrogène possible, pour le transport de l'hydrogène, ou la production locale d'hydrogène, pour le stocker en mode temporaire. Et ensuite, on propose aussi des solutions clés en main pour des applications stationnaires, de la production d'hydrogène via électrolyse, le stockage dans nos réservoirs, et ensuite, la production d'électricité via des piles à combustible, avec des quantités d'hydrogène qui peuvent être variables suivant les projets. On a le temps pour une ou deux questions. Juste une petite question technique, quelle est la sensibilité de l'hydrure à l'eau ? Est-ce que vous parliez d'utiliser directement un électrolyseur et de charger l'hydrure avec ? Je dirais que l'hydrure va être hydroxydé, donc il n'y aura plus de capacité d'absorption ni d'absorption. Donc en fait, il faut vraiment avoir de l'hydrogène pur d'une part, mais surtout sans eau. Donc il faut vraiment... Ouais, c'est en PPM, ouais. Si c'est pas trop indiscret, quelle est la nature des hydrures ? Oui, je sais, c'est le point clé. Vous connaissez Patricia de Rangot ? On travaille avec Patricia de Rangot, Clairement, qui est notre partenaire CNRS à Grenoble, voilà. Mais on n'utilise pas de l'hydrure de magnésium. Très bien. Et peut-être une dernière question, au niveau de la pureté de l'hydrogène en désorption, on est à quel niveau ? On est au même niveau qu'en absorption, il n'y a pas de dégradation de la qualité de l'hydrogène. Merci beaucoup. Alors nous, on a fait le choix de l'aluminium pour la partie échange thermique entre notre matrice de stockage interne. On a besoin d'avoir des cinétiques d'absorption et d'absorption assez rapides, donc des échanges thermiques rapides, d'où un choix matériau qui est l'aluminium pour justement avoir une bonne conductivité thermique. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'autour de notre réservoir, vous le verrez sur nos stands, on a un flux de circulation d'eau glycolée qui permet d'avoir cet échange thermique entre le fluide, le caloporteur, et puis l'intérieur de notre réservoir avec l'hydrure. Donc l'aluminium a fait l'unanimité pour les échanges. Le carbone est bien aussi, mais pour les échanges, c'est moindre. C'est aujourd'hui les thèses que l'on a faits, donc aujourd'hui on ne va pas... On peut aller au-delà, on sait qu'on pourra aller au-delà. Maintenant, après c'est pareil, c'est sans dégradation, avec l'eau ou avec des impuretés de l'hydrogène. Non, après on peut les recycler. Merci beaucoup, on va avancer. Et on est sur le stand 63, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Christophe. Bonjour à tous, je suis Christophe Ginesté, je suis le directeur commercial des activités énergie et hydrogène pour N-Salt Nexia France. Je vais commencer par remercier France Hydrogène pour l'invitation et me permettre de vous parler d'une autre façon de stocker l'hydrogène, c'est dans des réservoirs de type 4. Et là, nous, pour le coup, on comprime l'hydrogène. Enfin bon, le bilan énergétique, si on le fait sur la globalité de la vie de l'hydrogène, on peut en reparler, mais ce n'est peut-être pas l'objet d'aujourd'hui. Bon, quelques phrases sur notre société. Notre siège social, c'est à Toulouse, donc l'Occitanie, et notre centre de recherche hydrogène, c'est à la Couronne-Angoulême, Nouvelle-Aquitaine. Bon, mais pour le coup, c'est bien que je suis allé aujourd'hui. Encore une fois, merci. Et important également, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est Dole, donc une société qu'on a acquise il y a aujourd'hui trois ans, qui s'appelle MyTech et qui fabrique les réservoirs de type 4 qui servent à stocker l'hydrogène pour le transport. Rapidement, à Nantes, on a un petit BE pour faire de l'IoT, donc ça nous permet de venir tracer les containers et de dire à nos clients où ils se trouvent. Et à Cologne, également en Occitanie, c'est là qu'on vient faire l'intégration des réservoirs dans le container, mais j'en reparlerai juste après. On peut passer à la slide suivante. Très rapidement, puisqu'on ne fait pas que du transport d'hydrogène chez Ensole d'Excel à France, on est également EPCiste avec quand même une certaine valeur ajoutée. On fait des solutions off-grid et micro-grid. Et si ça intéresse les gens dans la salle, je vous invite à venir nous voir sur notre stand. Moi, par contre, j'ai oublié le numéro, pas de bol. Vous nous trouverez facilement. On est juste à côté de là où on peut déjeuner et boire un coup. Donc, ça fixe un peu les choses. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce container H2DS. Donc, rapidement, les caractéristiques techniques. C'est l'hydrogène qu'on vient comprimer à 500 bar. Et on les comprime dans des réservoirs en composites. Donc, c'est d'abord type 4, puisque le liner est en polymère. On vient faire des containers soit de 10 pieds ou de 20 pieds. Et chose importante aussi, c'est que nous, on travaille depuis à peu près 18 mois aujourd'hui sur la marénisation de ces containers. Et je reparlerai plus tard dans les cas d'usage, puisque c'est un point assez important aujourd'hui, puisque c'est principalement les cas d'usage qu'on trouve actuellement, malheureusement, dans les utilisations d'hydrogène vert. C'est vrai que j'aimerais bien en trouver un peu plus. C'est une autre histoire. Donc, c'est une solution compacte, 20 pieds. Grâce à nos réservoirs de type 4, on vient stocker à peu près 500 kg d'hydrogène dans le container. C'est un 20 pieds. Théoriquement, on peut en mettre deux sur une remorque de 40 pieds. Donc, on frise la tonne d'hydrogène qu'on peut venir transporter sur la route avec un seul chauffeur. Les dimensions du container, c'est du classique, c'est de l'ISO. Et ensuite, on a travaillé évidemment sur la pédine de détente pour venir optimiser le vidage et sécuriser l'utilisation de l'H2. Tout le design de la pédine de détente également est fait par notre société du côté de la couronne. On a deux types de PID. Alors, le PID, pour les gens qui ne sont pas trop spécialistes, c'est le piping et l'instrumentation de diagramme. On va pouvoir soit faire un PID simple pour venir décharger l'hydrogène, dans le cas où on a besoin de fournir l'hydrogène à une pile à combustible, par exemple. Mais on fait aussi des PID de distribution de type cascade. J'en reparlerai un petit peu après. Excusez-moi. Ça nous permet de venir valoriser et d'optimiser la valorisation de la pression justement dans le container. Les avantages et les bénéfices, on est multimodal. Aujourd'hui, on a la certification ADR. On a l'IMDG. On travaille sur le RID. Ça, c'est pour le transport par train. Excusez-moi, parce que je suis en train de... Je ne suis pas... Pardon. ADR, c'est pour la route. Ça, c'est clair. IMDG, c'est pour le transport maritime. ADN, transport fluvial. Désolé, je vous balance un peu trop d'acronymes. Mais bon, nous, on l'a designé pour être multimodal. On a l'ADR et on a l'IMDG. On attend des clients pour faire la suite, mais on a fait le design pour ça. Donc, je l'ai dit, c'est du gros volume transporté. Le poids total de notre container, c'est environ 15 tonnes. Et donc, soit utilisé avec une sortie principale ou les cinq sorties, si on fait de la cascade. Les vannes sont automatiques. C'est pilotable par air comprimé. On a évidemment des raccords rapides pour une connexion simple et sécurisée. On contrôle en permanence la pression et la température. Et on a été obligé, pour l'IMDG, de rajouter tout un tas d'organes de sécurité, notamment de la détection de fuite et détection d'incendie. Parlons un peu des cas d'usage. Le premier, c'est le transport multimodal. Ça, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, vous retrouvez tous les petits acronymes. Ensuite, on peut, dans le cas de la sortie simple, venir fournir de l'hydrogène à des piles à combustible. Le troisième cas qui est intéressant, c'est pour la fourniture d'hydrogène pour les stations de distribution pour les véhicules. L'intérêt, c'est, comme on est à 500 bar, c'est que vous allez pouvoir remplir des véhicules 350 bar sans compresseur sur le point de distribution. Ça, c'est un gros avantage, comme le disait mon collègue en termes d'OPEX. Ensuite, l'utilisation à bord des navires. On est multimodal, ça, je l'ai dit, mais on est donc multi-usage. C'est-à-dire que notre cantinaire, on l'a designé pour qu'il puisse devenir le réservoir du navire. On a un cas aujourd'hui, c'est la drague hydromère. Ça, c'est un bateau qui va être armé par la région Occitanie pour draguer les portes de Sète et de Port-la-Nouvelle. L'hydrogène va être produit à Port-la-Nouvelle. On mettra le cantinaire sur un camion. On amène l'hydrogène jusqu'à Sète. Et là, on va venir swapper les containers vides du bateau avec les containers pleins. Je ne suis vraiment pas à l'aise, je m'excuse. Et du coup, ce cantinaire devient le réservoir, dans ces cas-là. Ça paraît simple, mais ça fait plus de 18 mois qu'on discute avec les affaires maritimes. Et ce n'est pas si simple que ça, malheureusement. Je crois que je suis arrivé au bout, là, puis il était temps, parce que je suis en train de me liquéfier. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Aujourd'hui, on est sur tous les 5 ans. En fait, parce qu'on s'inspire aujourd'hui de... La réglementation cherche des points de rouille, puisque c'est les fameux tube trailers que tout le monde connaît. Le composite, ça ne rouille pas, mais on nous impose quand même tous les 5 ans pour l'instant. Des questions ? Pas de questions. Moi, j'avais une petite question sur la pression de stockage. Pourquoi 500 bar ? Pourquoi pas 700 bar, par exemple ? Alors, pourquoi 500 bar ? En fait, ce réservoir, MyTech l'a conçu il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et on est parti d'un rapport de l'ADEME à l'époque, qui a expliqué que c'était la pression idéale pour transporter l'hydrogène en termes d'impact de CO2. Ça permet d'augmenter la gravimétrie. Vous avez vu, à peu près 500 kg pour 15 tonnes. Et ça permet de ne pas trop consommer d'énergie pour comprimer. Entre les solutions qu'on voit aujourd'hui à 300 bar ou 500 bar, l'apport énergétique supplémentaire n'est pas si énorme que ça. Mais par contre, ça nous permet d'embarquer plus d'hydrogène. C'est le choix qu'on a fait à cette époque-là. Et pourquoi pas le 700 bar ? En fait, nous, aujourd'hui, on y réfléchit. Mais en fait, on attend de gens comme les grands gaziers qui fournissent des solutions de compression qui soient adaptées à ces pressions de transport. On a des projets, nous, en parallèle, dans l'aéronautique. Et là, dans l'aéro, on a besoin d'augmenter le nombre d'hydrogènes embarqués. Et donc, on travaille sur du 700 voire du 900 bar. Mais là, on est en TRL 5-6 seulement. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à tous. Jean-Claude Joyeux, Air Liquide. J'ai le plaisir de vous présenter cette après-midi l'hydrogène liquide, une solution pour la mobilité. Merci pour cette opportunité de le faire avec nous. Donc, je ne vais pas vous faire une formation sur l'hydrogène liquide, mais je vais quand même vous rappeler dans le slide d'après quelques chiffres pour reposer un peu les choses. Donc, l'hydrogène liquide, c'est la deuxième molécule la plus froide pour la liquéfaction. Donc, on est à 20 cas, moins 253 degrés. On a en liquéfie à peu près 400 tonnes jour dans le monde. Donc, c'est vraiment extrêmement marginal. C'est 0,3 % de la production mondiale. Et le ratio gaz sur liquide, c'est 800. Donc, on parlait tout à l'heure de montée en pression pour le transport. Là, on est aussi sur des ratios importants. Donc, je vous ai rappelé en bas, l'hélium, l'azote, l'hydrogène, c'est pour les cycles de liquéfaction. Je vais aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces unités de liquéfaction ont évolué dans le temps. Alors, le marché initial, c'était l'aérospatial. C'est Ariane, les premiers lanceurs, puisque le troisième étage marche à l'oxygène liquide et à l'hydrogène liquide. Et puis, progressivement, les capacités ont augmenté. En 2022, on a démarré une unité de 30 tonnes de jour en Nevada. Il y a déjà une unité de 60 tonnes de jour opérée par Praxair, l'Indé, aux États-Unis depuis auprès de 20 ans. Et on a le premier 90 tonnes de jour sous forme de trois trains en Corée qui va démarrer cette année, à la fin de cette année, si tout va bien. Donc, une longue expérience, mais surtout basée sur l'aérospatiale. Il a fallu swapper sur les applications mobilité. Ça veut dire qu'il y a cinq ans, quand on a relancé le design des liquéfacteurs, on a ressorti des vieux dossiers renéotypés, des vieilles Isabac, des choses comme ça. Il a tout fallu remettre à jour puisque personne n'avait finalement travaillé sur ces dossiers depuis plus d'une trentaine d'années. Gardez en tête aussi que l'hydrogène liquide, c'est un marché nord-américain. C'est 400 tonnes jour, grosso modo 432 même, pour être précis dans le monde. Plus de 70% est faite aux Etats-Unis. Donc, on est vraiment sur l'histoire et l'avantage de l'hydrogène liquide, c'était le transport dans les grandes distances. Et bien sûr, dès qu'on est sur le continent nord-américain, ça se réalise. Vous voyez aussi que finalement, assez peu en Europe, on est à peu près à 30 tonnes partagées entre l'Indé, Air Liquide et Air Product. Chacun a une dizaine de tonnes installées et est en train de doubler ses capacités. Et l'Asie, progressivement, est en train d'augmenter, drivé principalement par le Japon, qui a longtemps été un acteur un peu bizarre. Iwatani ayant senti l'hydrogène liquide il y a plus de 30 ans, investissant des appareils. Ils n'ont pas tourné pendant presque 20 ans. Mais là, aujourd'hui, ils sont tout seuls sur le marché. Ça leur donne le sourire. Donc, c'est pour quel marché ? Alors, il peut y avoir, je vous parlerai de logistique après, mais il y a surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage de l'hydrogène liquide, c'est qu'on va pouvoir embarquer une très grande quantité d'énergie. Donc, c'est valable pour les usages à haute densité énergétique. Donc, les avions, on va avoir aussi le besoin de remplir en peu de temps et pour faire des grandes distances. Donc, on est sur toutes les applications. Le slide d'après, s'il te plaît. Toutes les applications qui vont décoller. Donc, l'avion à terme, les bateaux, alors les bateaux en compétition avec l'ammonia, qui ont d'autres molécules par la suite. Et le premier marché qui, pour nous, va déclencher l'hydrogène liquide, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, ce seront les camions qu'on attend aux alentours de 2025, 2027, quand les premières flottes de camions vont apparaître sur les routes. Et ce qu'on imagine, alors ça, c'est des chiffres à nous, on imagine qu'à terme, en 2050, la moitié de l'hydrogène produit sera liquéfié pour être transporté au point d'utilisation. Pour la mobilité, on est bien d'accord. Donc, les camions, certains bateaux, l'aviation. Et comme vous voyez, on espère faire à peu près 10 000 tonnes jour en 2030. On est à 400 aujourd'hui. Donc, l'accélération, elle est gigantesque. Tous les acteurs sont mobilisés. On a un peu peur de ces chiffres parce que passer de 400 à 10 000 en 7 ans, sachant qu'il faut à peu près entre 3 et 4 ans pour faire un projet. Ça veut dire que les rythmes de décision vont s'accélérer. C'est vrai que ces dernières années, on n'en a pas eu beaucoup. Mais bon, il faut rester positif. Ça devrait décoller. C'est surtout lorsqu'on aura les premiers camions et les premiers usages que ça va s'accélérer. Je vous ai mis le nom des partenaires un peu clés qui travaillent avec nous sur ces applications. Alors, l'avantage de l'hydrogène liquide, on parlait de stockage. Si je prends par exemple une station-service, station-service de camions à terme, il faudra mettre 2 tonnes jour. C'est à peu près la consommation qu'on espère transporter. Mais si on veut transporter ce qu'un camion d'hydrogène liquide qui aujourd'hui transporte 3 tonnes 6 d'hydrogène sur un point de ravitaillement, il me faut 3 camions à 635 bar. 635 bar, c'est aujourd'hui le maximum autorisé par la réglementation européenne. C'est des camions qui sont en développement aujourd'hui. 300 bar, c'est ce qui est aujourd'hui l'état de l'art. Il m'en faut 5. Et puis les camions classiques, ceux avec les grands tubes en acier qu'on voit circuler de temps en temps, il m'en faut quand même 16. Parce qu'en fait, sur un camion de 40 tonnes, je transporte 200 kg d'hydrogène gazeux. Je transporte de la ferraille, ça c'est sûr, de l'hydrogène quand même beaucoup moins. Donc l'idée, et c'était un des avantages effectivement de l'hydrogène liquide, c'est que sur un camion, on est en train d'avoir des capacités de transport très importantes. L'autre point qu'il faut garder en tête, c'est que là on est à basse pression. Donc en fait, finalement, l'enveloppe pèse beaucoup moins lourd que lorsqu'on est à haute pression sur des camions classiques. Alors je vous ai mis les petits dessins. Les cylindres sont dans ce sens-là, les nouveaux sont dans ce sens-là, les suivants aussi. Et puis on repasse à l'horizontale pour le liquide. Avec quelques photos, et en particulier des bitrains, ce qu'on appelle aux Etats-Unis. Alors pourquoi ? Parce qu'un gros camion avec sa citerne, il ne rentre pas dans les villes. C'est ballot, mais les stations-service, il y en a quand même aussi dans les villes. Donc il faut pouvoir rentrer. Donc en fait, on a designé ça. Alors c'est valable qu'aux Etats-Unis, en Australie, dans les pays où on peut faire des camions de très grande longueur. Donc ils arrivent, ils décrochent, et puis il y a deux tracteurs qui vont jusqu'à la station-service pour la livraison. Je vous ai mis plein de données pour la suite. Alors, l'autre, donc vous avez bien compris, transporter de l'hydrogène en grande quantité sur des grandes distances, après ça a un coût. L'hiquifier de l'hydrogène, ce n'est pas gratuit. Donc il faut vérifier que cet hydrogène liquide, au point d'utilisation, ne va pas me coûter plus cher finalement que même si j'avais une noriade camion. Ça paraît stupide d'avoir 15 camions par jour qui livrent de l'hydrogène à une station-service. En attendant, si ça me coûte moins cher, ça me coûte moins cher. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... Alors, je vous ai mis des espèces de dents de scie parce que c'est jamais vrai, c'est jamais une droite complète. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, quand il y a une distance relativement faible de la zone de production vers la zone d'utilisation, des camions de 100 bar, ça va très bien. C'est un coût qui est relativement acceptable pour le transport. Et plus on va s'éloigner de la distance de la source et plus la quantité est importante et plus l'hydrogène liquide, bien sûr, prend sa place dans le transport et dans la logistique. Entre les deux, il y a évidemment toute une zone où le gaz continue à vivre sa vie, que ce soit à 300 bar et demain à 635 bar. Alors, l'autre point du liquide, c'est que c'est toujours plus facile de comprimer un liquide qu'un gaz. Et donc, à un moment, quand on doit faire 700 bar pour charger une voiture, quand on part d'un liquide, même s'il a à basse pression, si je le monte à 700 bar avec une pompe, c'est toujours plus facile. Alors ça, je le dis aujourd'hui, on ne fait pas trop les marioles parce que les pompes 700 bar, ça n'existe pas partout. Mais quand même, c'est dans le principe, c'est un peu ça. Là, les photos ne sont pas à l'échelle, mais un compresseur, aujourd'hui, un compresseur diaphragme pour monter à 700 bar ou un compresseur à piston réciprocating machine pour monter à 700 bar, c'est des machines compliquées, c'est des machines qu'il faut maintenir, c'est des machines où il y a de l'huile, très souvent. Et quand il n'y a pas d'huile, c'est des machines qui ont des durées de vie plus faibles. Et c'est donc souvent un cauchemar d'opération. Et donc, nous, on pense que le futur passera par le liquide pour des questions d'opération et de maintenance aussi. Et puis, le dernier slide pour terminer, c'est qu'en fait, le liquide, il est pur. Toutes les impuretés ont été soit solidifiées, soit elles se sont déposées quelque part dans le process, mais le liquide est pur. Le gazeux, il n'est jamais pur. Dans un pipe, dans un tuyau, dans un camion, il n'est jamais pur. Et on a aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, des problèmes d'opération parce qu'on traîne dans les camions, on traîne dans les compresseurs, on traîne dans les stations-service, tout un tas d'impuretés. Je vous en ai mis quelques-unes là, mais il y en a plein d'autres qui nous rendent la vie difficile au niveau des opérations. Et on a parlé de l'eau, vous avez posé un moment la question, mais clairement aujourd'hui, sur des camions gazeux, à cause des réépreuves qui nous sont demandées par les autorités, ça veut dire qu'on fait des réépreuves à l'eau et après pour sécher ce genre de bouteilles, c'est quand même extrêmement difficile. Donc, effectivement, gardez en tête que l'avantage de l'hydrogène liquide, alors c'est pénible, c'est froid, c'est compliqué à mettre en oeuvre, on n'a pas toujours le matériel, c'est peut-être un peu cher, mais il est pur. Et ça, c'est quand même un avantage non déligeable. Je vais respecter le timing. Eh bien, merci. Je m'appelle Benoît Bleau, je suis dans une agglomération qui s'appelle Valais-Sud-Grand-Paris en région parisienne et on va avoir de l'hydrogène à transporter tous les jours parce qu'on a un point de production et un point de distribution. Sur votre abac de coût, moi, il y a une autre abac, mais elle est peut-être similaire, c'est la consommation d'énergie, c'est-à-dire à partir de quel moment c'est intéressant de faire du gaz, de l'hydrogène liquéfié par rapport au transport camion mais sans comparer le coût mais en comparant l'énergie dépensée. Peut-être que le coût est lié, peut-être que le prix est directement lié à la consommation d'énergie. Un peu quand même, quelque part. Alors, évidemment, c'est difficile de répondre parce que ça dépend avec quoi vous allez faire votre hydrogène. Si vous le faites avec de l'électrolyse, vous allez consommer 60 kWh par kilo au mieux dans votre électrolyseur, le liquéfié va vous en coûter 20%. Le comprimé ne vous coûte quasiment rien par rapport à ces chiffres-là. Donc, effectivement, en termes d'énergie, vous allez vous retrouver avec une consommation énergétique qui est plus favorable dans le gaz, dans la partie gaz. Maintenant, en termes de coût, parce que vous allez avoir plus de camions, parce que vous allez avoir des opérations en plus, des capex en plus, comme je vous l'ai montré sur la bac, que ça peut être rapidement le liquide. Maintenant, on est en Europe. Vous avez vu, on parle de peut-être 1000 km pour l'hydrogène liquide. En Europe, quand vous faites des cercles de 1000 km, vous faites déjà de bonnes de chemins. Donc, c'est vrai que à votre source, c'est très probablement du gazeux qui sera le plus efficace. En matière de sécurité, l'hydrogène liquide, c'est basse pression. Donc déjà, je n'ai pas le problème des réservoirs eux-mêmes et de l'intégrité des réservoirs. Et en termes de diffusion, on va dire, si jamais j'avais une fuite, l'hydrogène liquide est quand même un gros avantage, c'est qu'il est quasiment, il s'évapore quasiment instantanément. Et donc, il faut vraiment qu'il soit à l'air libre, mais on n'a pas de problème de sécurité différent entre le gaz et le liquide. J'aurais même tendance à dire que le gaz, et probablement au gaz de haute pression est probablement plus difficile à gérer que l'hydrogène liquide de basse pression, par un peu, par des tueurs. Oui ? Alors, aujourd'hui, il n'y a qu'un, enfin à ma connaissance, il n'y a qu'un consommateur, enfin qu'un opérateur, c'est Daimler, qui demande d'embarquer du liquide dans ses camions. Si je projère sur les camions. Tous les autres veulent du gaz à haute pression ou à 350 bar. Les seules applications où aujourd'hui on nous demande d'embarquer du liquide, il y a eu les trains à une époque, bon, c'est en train un peu de changer, les avions, bien sûr, et les bateaux. Mais globalement, les véhicules, petits véhicules, généralement, ils embarquent du gaz. Parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin d'embarquer du liquide. Si vous embarquez 6 kg dans une voiture, vous n'avez pas besoin d'avoir un réservoir isolé sous vide très spécifique pour embarquer 6 kg, finalement. et un camion, un camion, c'est 80 kg, c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin de l'embarquer. Je ne saurais pas répondre. Aujourd'hui, on voit bien que sur les règles, les règles et les essais qui ont été faits par les OIM sur les voitures et les camions sont extrêmement stricts. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de problèmes de sécurité qu'avec du gaz naturel. Aujourd'hui, quand on discute, par exemple, avec les autorités ou avec les pompiers, ils aiment autant travailler avec l'hydrogène qu'avec une batterie, par exemple. Le cauchemar pour un pompier, c'est une batterie. Parce qu'il ne sait pas y accéder, il ne sait pas la refroidir. Donc, en fait, il la laisse brûler. L'hydrogène, ça va fuir. C'est tout ce qui, normalement, doit vous arriver. Une autre question. En complément de l'isolation du camion, je suppose que c'est la chaleur latente qui maintient la température suffisamment froide pour éviter la vaporisation. Quand on embarque dans un camion, si l'usage est suffisamment intensif, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un réservoir très bien isolé. J'ai besoin de le revaporiser. La pile à combustible, elle n'accepte que du gaz. Donc, j'ai besoin d'avoir du gaz et de le revoir réchauffé. Si j'envoie du gaz à 20K, la pile, elle ne va pas aimer. Donc, en fait, j'ai besoin de vaporiser ce liquide et je peux le faire de façon assez naturelle sans avoir une isolation très forte. Mais pas dans le transport. On en fait quoi, des vapeurs ? On les réutilise ? On les recycle ? Si c'est sur un camion, par exemple, quand je transporte mon hydrogène liquide dans un camion, effectivement, je garde le boil-off à l'intérieur du camion. Donc, j'accepte une montée en pression à l'intérieur du réservoir. Et quand je vais au liquéfacteur, je récupère cette pression et je renvoie au liquéfacteur. La molécule d'hydrogène nous coûte quand même aujourd'hui assez cher. Il ne faut pas se le cacher. Donc, on essaye de la recycler au maximum. Donc, on essaye de ne pas la perdre. Alors après, effectivement, quand on transfère le liquide dans la station-service, puis il y a le transfert, il y a toute une de... Effectivement, on a la gestion du boil-off, c'est nouveau. Il faut quand même savoir qu'il y a encore une dizaine d'années, les clients qui achetaient de l'hydrogène liquide, ils payaient au départ de l'usine. Et puis, ce qui restait dans le camion ou ce qu'ils redaient, c'était leur sujet. Mais ils payaient. Depuis, ils ont compris. Oui ? Un peu dans la même veine de la question que vous posez le monsieur, c'est quoi le break-even point en termes d'économics entre le fait d'utiliser de l'hydrogène liquide dans des camions et des canalisations qui transporteraient l'hydrogène, quelle que soit la pression ? Vous avez une idée ? Oui. Alors, si demain, le long d'un tronçon d'autoroute, j'avais un pipeline hydrogène, j'utiliserais le pipeline. Pour plein de raisons. La première, c'est que dans une station-service, je vais être obligé de stocker plusieurs jours d'hydrogène. Et en France, même en Europe, à ce jour, quand j'ai plus de 5 tonnes sur un site, je suis CVSO seuil haut. C'est-à-dire que la moindre station-service serait CVSO seuil haut. Personne ne veut plus être CVSO de nos jours, donc c'est un vrai sujet. Donc si j'ai un pipe qui court le long de l'autoroute, je viendrai connecter mes stations-service au pipe. C'est de loin la façon la plus... Alors, je ne sais pas si c'est la plus économique, mais par contre, ça permet d'échapper aux problématiques de réglementation en termes de stockage sur les sites. Et puis, c'est toujours pareil, je n'ai plus des camions qui transportent l'hydrogène sur les routes. Alors même si j'ai des tracteurs hydrogènes, aujourd'hui, c'est des tracteurs diesel qui transportent l'hydrogène, qu'on soit clair. Mais demain, on aura des tracteurs hydrogènes, on a même commencé à investir dans ce sens-là. Mais il n'empêche que j'ai moins de véhicules, donc j'ai tous les problèmes de sécurité routière qui sont dégradés. Mais oui, dès qu'on peut avoir des pipes, c'est forcément une solution beaucoup plus efficace. à la limite près de la pureté. Parce que les pipes, c'est souvent... Alors je vais passer à une belle transition pour mes successeurs parce que les pipes, ce n'est pas toujours hyper propre ce qu'il y a dedans. Merci. Non, c'est facile. C'est cadeau. C'est cadeau. Merci beaucoup. Applaudissements Merci pour la transition, pour le pipe. Je suis content d'être là. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Et la présentation, c'est vraiment les infrastructures de transport d'hydrogène. Et donc, on vous présente un peu la stratégie de GRT-Gaz dans ce nouvel environnement pour la partie infra qui est un sujet très important pour l'avenir. Rapidement, GRT-Gaz, donc historiquement, un réseau de transport de gaz naturel, donc méthane, 32 000 km sur le réseau territoire français avec des activités aussi en Allemagne. On a une filiale qui est LNG qui s'occupe du transport de méthane par méthanier. métanier. Une mission de service public, donc ça, c'est important, c'est vraiment une ADN importante pour GRT-Gaz, c'est essayer de desservir au maximum l'ensemble des clients et des collectivités. à la fin 2022, donc 157 fournisseurs, c'est les gens qui mettent nos clients, qui mettent la molécule de méthane dans nos tuyaux et derrière, on s'occupe de transporter ce méthane d'est en ouest, du sud au nord en fonction des besoins et des enjeux nationaux ou européens. La crise ukrainienne nous a montré beaucoup de choses. De plus en plus de biométhane, forcément, donc beaucoup de production de méthane et c'est aussi une activité importante dans notre mission de service public. Alors, notre vision en 2050, donc c'est maintenant qu'on l'a construit, c'est aujourd'hui qu'on commence à poser les premiers jalons de cette vision-là qui est une vision avec plusieurs réseaux, des réseaux historiques méthane avec du biométhane dedans, mais aussi des infrastructures qui sont de transport d'hydrogène et du transport de CO2, d'oxyde de carbone. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de travailler sur la concomitance de tous ces réseaux-là qui créent le mix énergétique de demain. Notre vision stratégique, donc à gauche, vous avez les différents projets, écosystèmes ou hubs sur lesquels on travaille, sur lesquels on cherche aujourd'hui à développer les premiers réseaux de transport d'hydrogène, 100% hydrogène et les premiers réseaux aussi de transport de CO2. Première réflexion, première étude, première phase d'ingénierie de base pour des projets significatifs qui sont en cours de développement qui s'inscrivent dans une vision beaucoup plus stratégique que sans doute vous connaissez qui est le plan et le projet de Backbone qui est une vision vraiment européenne d'un réseau de transport connecté. Je vais passer au slide de la suivante. De façon un peu plus macro, nous avons donc des projets qui sont aujourd'hui officiels avec des phases de communication que vous avez pu avoir soit par voie de presse, soit par voie présidentielle, soit par la lecture. Donc on a les projets qui amèneraient de l'hydrogène du sud du bassin méditerranéen vers le nord de l'Europe avec le projet Barmar entre Barcelone et Marseille et derrière un gros axe qu'on appelle le projet IFEN qui amènerait tout cet hydrogène produit, l'hydrogène vert produit dans le nord de l'Europe. Mais ça c'est un axe majeur mais on a aujourd'hui plusieurs écosystèmes autour de Fosse-Marseille, le projet Inframed, autour du bassin Saint-Nazaire avec de la production d'hydrogène qui viendrait de la mer, les bassins historiques industriels donc de Dunkerque, Valenciennes, Maubeuge et le projet Mosaïque et Vallée-du-Rhin, Rhein, donc Mosaïque et Rhein qui sont des projets aujourd'hui sur lesquels on est bien avancé. Donc ça c'est notre vision sur lesquelles on a aujourd'hui des phases d'études et des phases d'ingénierie qui sont lancées au fur et à mesure au gré de la construction et des partenariats que l'on a avec nos différents industriels qui cherchent à trouver des solutions pour décarboner. Alors ça c'est un slide qui montre qu'un projet pour 2030 à 2035 c'est aujourd'hui qu'on prend la décision. Donc c'est important d'avoir à l'esprit qu'un projet c'est quelque chose de long terme dans lequel il faut trouver des partenaires trouver des clients producteurs consommateurs bien dimensionner l'infrastructure faire en sorte que on puisse donner la capacité de faire transiter cet hydrogène ou ce CO2 dans nos pipelines bien dimensionner les infras et derrière bien travailler à ouvrir le réseau au maximum faire en sorte qu'on ne laisse pas de clients producteurs ou consommateurs sur la route et aussi travailler avec l'administration qui aujourd'hui instruit des dossiers administratifs qui sont des dossiers assez complexes dans un monde très changeant très spécifique très changeant avec des stratégies qu'il faut construire qu'il faut élaborer aujourd'hui il y a un travail avec l'administration qui est très important à mener pour faire en sorte que les projets se fassent et quand c'est des projets de plusieurs centaines de kilomètres ou de plusieurs millions d'euros il y a des enjeux énormes derrière donc notre mission au-delà de poser les pipes on a une certaine certaines valeurs que l'on a aujourd'hui c'est faire en sorte que dans la relation que ce soit construit bâti au fur et à mesure avec des partenaires industriels donc on veut créer des dynamiques locales c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur des écosystèmes dans les petits bassins et au fur et à mesure on va interconnecter ces différents bassins pour créer en fait l'infrastructure de transport d'hydrogène de demain assurer les interconnections avec les différents opérateurs on n'est pas tout seul le gaz s'arrête pas aux frontières il faut penser à nos collègues européens opérateurs transporteurs mais aussi stockers aussi terminaux donc il y a un vrai sujet aussi d'où vient le gaz d'où part le gaz qui veut en prendre et où donc c'est un vrai sujet de clarification de vision stratégique qu'il faut mener à ce jour pour créer l'infrastructure au bon endroit et faire en sorte que ça serve donc l'ensemble de nos partenaires un marché ouvert donc on souhaite aujourd'hui la position de GRT gaz c'est la même que pour l'hydrogène c'est la même que pour le gaz naturel un marché ouvert donc accessible à tous donc on a une infrastructure on construit cette infrastructure en fonction des besoins et faire en sorte qu'on soit transparent vis-à-vis du marché donc c'est pour ça qu'on lance régulièrement des open season des appels à marché pour faire en sorte d'essayer de bien collecter tous vos besoins en tant qu'industriel voilà des questions pas de questions alors moi j'aurais une question s'il te plaît est-ce que vous avez des coopérations avec les milieux de la recherche et du coup en quoi ça consiste oui alors on a des sujets alors GRT gaz j'ai dit qu'on avait LNG qui s'occupait des terminaux métaniers mais on a aussi RICE qui est un grand laboratoire de recherche et développement qui derrière travaille d'autres laboratoires de recherche et développement des universités et autres et on travaille sur différents sujets autour de l'hydrogène alors pas que pour GRT gaz RICE travaille pour d'autres opérateurs d'autres clients pas forcément que pour GRT gaz et donc on travaille sur les problématiques d'intégrité sur les problématiques de rétrofit de canalisation sur les matériaux composites alors pas que de l'acier parce qu'aujourd'hui la majorité de nos pipes sont en acier donc on peut trouver des matériaux composites qui pourront faire peut-être des choses demain assez intéressantes sur la qualité de l'hydrogène forcément c'est un sujet donc important et aussi des applications sur tout ce qui est pile à combustible et autres donc RICE c'est une étendue un panel aujourd'hui de possibilités mais pour la partie vraiment transport d'hydrogène c'est le sujet numéro 1 c'est l'intégrité une question pour bien clarifier on transporte de l'hydrogène pur ou en mélange avec du gaz du CH4 et quels sont les après alors très bonne question ce que je vous ai montré c'est du 100% hydrogène c'est à dire c'est vraiment des pipes qui transportent sous forme gazeuse de l'hydrogène donc 100% hydrogène il n'y a pas de mélange avec du méthane et autres on a des solutions de mélange de façon très ponctuelle mais on est sur des taux qui sont de 4% très très faibles mais aujourd'hui c'est une infrastructure de transport de 100% d'hydrogène voilà sur la partie qu'on imagine que vous convertiriez de CH4 en hydrogène comment vous avez validé la compatibilité des aciers en place on sait que l'hydrogène est assez susceptible et évidemment le coût d'un pipe neuf et le coût d'un pipe transformé c'est pas tout à fait la même chose donc comment vous validez de ce point là qui est quand même important alors effectivement c'est une bonne question sur l'aspect intégrité on compte beaucoup sur nos actifs actuels pour justement permettre de faire des gains économiques et à ce jour on a notre partie RISE expertise technique de GRT gaz qui travaille à une guide de conversion de pipeline qu'on en a aujourd'hui en acier et donc ce que je dis tout à l'heure sur la partie intégrité il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur cette approche là donc ça nécessite de faire du pistonnage de canalisation d'aller chercher un certain nombre de tools historiques de la canalisation depuis sa fabrication parce qu'on voit que les soudures en fait de barres d'acier les unes après les autres est importante pour l'aspect intégrité donc on va chercher très très loin toute la vie de l'ouvrage et derrière on propose à l'administration de convertir un pipe avec des conditions d'exploitation spécifiques qui limitent aussi peut-être des fois le transit mais on arrive à trouver des solutions et l'objectif on a fait en sorte de transporter donc c'est cet hydrogène dans des conditions de sécurité optimum et donc le sujet des effets thermiques les sujets des corrosions les sujets des fuites éventuelles c'est maîtrisé via notre démarche expertise merci beaucoup je vous propose de garder la question pour plus tard excusez-moi pour qu'on soit sûr de terminer merci alors alors bonjour à tous donc moi je suis le fondateur de la société IC Labs je vais je vais vous je vais avoir la lourde tâche de vous présenter un petit peu en fait je vais faire un petit récap de ce qui a été présenté avant pour vous présenter un peu ce qu'on est capable de faire nous aujourd'hui donc on le sait tous la transition énergétique aujourd'hui elle repose sur la transition en hydrogène et la particularité de l'hydrogène et je ne vais pas revenir donc c'est pour ça que je vais faire un pitch un peu plus court on le sait qu'il y a des contraintes qui sont liées à son transport et à son stockage et c'est ce qui limite aujourd'hui considérablement son utilisation dans des usages grand public et donc là on est en train de regarder les différentes solutions qui existent et je ne vais pas revenir là-dessus plus longtemps par contre ce qui est intéressant c'est que je vais vous proposer de revoir un petit peu toutes les solutions qui ont été proposées et vous présenter aussi la raison pour laquelle nous à Isilabs on se positionne sur un métier qui est très spécifique une application qui est très spécifique qui est le transport et le stockage massif de très grosses quantités d'énergie donc d'hydrogène à travers un vecteur unique au monde qui est le vecteur liquide qu'on a développé pour reprendre un tout petit peu les grands enjeux je ne vais pas revenir dessus mais je pense que vous avez été suffisamment critiques dans vos présentations pour vous faire un espèce de récap encore une fois mon objectif aujourd'hui il n'est pas de dire que la technologie Isilabs est l'unique solution qui sera la solution dans la transition à l'hydrogène mais c'est plutôt de dire qu'il faut que chacun garde bien sa place et que chaque technologie soit adaptée en fonction des applications et qu'on remarquera que certaines applications ne sont pas adaptées comme nous aujourd'hui Isilabs on n'est pas adapté donc là je reprends un petit peu les différents éléments quand on parlait justement de compresse gaz tout à l'heure on disait qu'il y avait des intérêts très intéressants sur des courtes distances par exemple lorsqu'on était capable de transporter d'un point A à un point B ou en moins de 100 km pourquoi pas utiliser de la haute pression très intéressant lorsqu'on commence à avoir des pressions un peu plus importantes et lorsqu'on veut transporter un ratio d'hydrogène plus intéressant on commence à avoir un petit sujet notamment économique pour les pipes pareil vos questions sont très pertinentes là je parle de pipes gazeux on reviendra sur les pipes liquides qui peuvent être utilisés avec notre solution mais on a certains grids en fait on a un network de pipes qui va être limité en fonction des applications donc c'est pour ça que nos collègues ont très bien présenté l'utilisation et les applications qui pourront être visées sur les technologies liquified je ne reviens pas sur nos amis d'air liquide qui ont présenté leur infrastructure on ne doute pas que ce sont des technologies qui sont très adaptées à différents marchés et qui sont déjà utilisées notamment dans l'industrie on a des enjeux notamment aujourd'hui mais qui a été bien répondu sur le côté boil off je serai un peu plus critique sur le côté boil off quand même sur des applications un peu plus massives mais on en reviendra c'est aussi le jeu pour une fois qu'on passe après un liquide et qu'on a la parole je vais en profiter sachant qu'ils ne jouent pas ils ne sont pas non plus très gentils avec nous donc c'est pas très grave on reviendra après et l'ammoniaque on n'en doute pas aujourd'hui l'ammoniaque est un sujet mon avis personnel et c'est à vous de voir si vous le partagez ou pas moi aujourd'hui je pense qu'il y a un grand enjeu c'est de décarboner l'ammoniaque et donc avec les enjeux sur les fertilizers avant d'arriver sur du transport d'hydrogène on a encore un peu de temps si on est capable de faire déjà décarboner le monde de l'industrie des fertilizers on aura déjà joué un très bon rôle et la planète on nous remerciera et après on réfléchira à ce qu'on pourra faire avec du transport massif grâce à l'hydrogène encore une fois on revient chacun ses applications du coup un petit point pour notre directeur enfin notre direct compétiteur excusez-moi pour l'anglicisme c'est le LOHC donc en préparation de cette présentation on a toujours tendance à parler des LOHC on remerciera nos amis allemands historiquement d'HydroGenius qui ont fait un lobbying bien plus important que nous avons été capables de le faire ils ont deux ans d'avance je vous rassure on est en train de les rattraper donc vous allez voir bientôt en Europe on ne parlera que de LHC Liquid Hydrogen Carrier on enlève le côté organique parce que le côté LOHC c'était plutôt sympa à présenter mais en fait il faut essayer d'avoir une vision un peu plus macro et de pouvoir comparer ce qui est comparable deux technologies LOHC organique nous nous sommes inorganiques base silicium SI cette base silicium nous permet en fait d'avoir un vecteur hydrogène qui est stable en condition standard de pression et de température qui est complètement non organique comme je le disais tout à l'heure qui est complètement adapté aux infrastructures de distribution notre objectif aujourd'hui il est de dire si on veut faire de la transition énergétique il faut faire aussi de la transition sociale il faut utiliser les métiers et les infrastructures qui existent déjà pourquoi vouloir refaire des pipes pourquoi vouloir faire des infrastructures liquéfiées alors que tout simplement on a aujourd'hui massivement des infrastructures qui existent notamment pour les carburants conventionnels notre objectif il est de dire que la technologie que nous avons développée notre vecteur liquide d'hydrogène est complètement et 100% adapté à toutes les infrastructures déjà existantes vous n'avez pas besoin de racheter des carburants citernes ils existent déjà ça fait 50 ans qu'on les utilise pour transporter du carburant conventionnel vous le reprônez vous mettrez notre liquide vous n'avez pas besoin de créer des nouveaux pipes le pipe on peut même pousser du pétrole avec notre système liquide il est complètement compatible à être en contact avec du pétrole et on peut du coup réutiliser l'infrastructure des distributions c'est un vecteur qui ne se détruit pas dans le temps c'est un vecteur qu'en chaque fois on resynthétise et ce qui fait que la différence par rapport à l'OFC on parle de cycle nous on ne parle pas de cycle on a quelque chose qu'on resynthétise c'est ça qui est assez intéressant donc le chip pro matériel évidemment c'est une base de silice le grand 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 inconvénient il faut être transparent c'est qu'évidemment on utilise de l'énergie on ne va pas créer tout sans rien on utilise une quantité d'énergie et c'est là où nos amis compétiteurs adorent venir nous clasher là dessus et je serai assez transparent avec vous aujourd'hui on utilise aux alentours de 10 kWh par kilogramme d'hydrogène pour charger notre vecteur dans notre liquide c'est un enjeu en effet et c'est pour aussi cette raison qu'on vise certains marchés où on transporte massivement de l'hydrogène puisqu'on considère que si demain on sera en mesure de produire de très grosses quantités d'hydrogène ça veut dire qu'il y aura une très grosse quantité de production électrique donc un coût électrique assez bas ce qui nous permettra d'être compétiteur sur la slide suivante juste pour votre information aujourd'hui on a une technologie qui est européenne je rêvais de vous montrer ici des financial investors qui sont français mais aujourd'hui on est majoritairement européen puisqu'on a fait une levée de fonds en début d'année de 15 millions d'euros avec EDP et Equinor il y a quelques français je les vois en effet qui sont au tout début mais je ne vais pas vous dire combien ils ont mis crédit agricole mais on les remercie ils étaient au tout début mais c'est vrai que maintenant aujourd'hui on est majoritairement européen et on en est très fiers on est un peu déçus que les français n'aient pas joué le jeu mais ça fait un parti du jeu une technologie donc du coup créée en 2015 aujourd'hui c'est plus à jour 70 brevets pardon 25 employés et on a un premier démonstrateur il y a un certain nombre à la sélection on va nous voir en 2022 qu'on a présenté qui est le démonstrateur de charge j'en reviens tout de suite dessus sur les démonstrateurs de charge pour vous présenter un peu comment la technologie fonctionne et j'accélère un peu un hydro de silicium H2SIO qui est chargé donc du coup en hydrogène qu'on vient coller en fait à une usine de production d'hydrogène n'importe quel type d'usine de production d'hydrogène on le transporte en utilisant les mêmes infrastructures de distribution et on vient ensuite par une réaction magique en mélangeant simplement avec de l'eau une production instantanée de la totalité de l'hydrogène qui était contenu dans notre vecteur et dans l'eau l'hydrogène est directement utilisable dans une pile à combustible car il n'y a pas de déchets donc on parle d'un vecteur complètement stable et utilisable directement ensuite dans une pile à combustible le déchet que nous avons c'est de la chaleur et un dérivé silicé qui est liquide en fait c'est une sorte de silice hydraté et cette silice hydratée on reprend la même logistique c'est à dire que quand vous avez un canon citerne qui alimente une station de service à hydrogène il ne reviendra pas non vide mais il reviendra avec le vecteur complètement déchargé en hydrogène la slide suivante des explications un petit peu pour vous présenter encore une fois je reviens sur le côté applicatif on est vraiment sur du transport massif merci d'éviter les questions après est-ce qu'on peut faire dans des petits véhicules ça ne nous intéresse pas et on ne sait pas le faire là on est vraiment en train de parler massivement de transport d'hydrogène et c'est à ce moment là qu'on devient assez intéressant lorsqu'on imagine que les bateaux à hydrogène à l'H2 existent déjà on n'y est pas encore pareil pour l'ammoniaque ça c'est un peu plus avancé par contre nous on peut réutiliser des solutions de carburant conventionnel donc qui transportent déjà en intercontinent et ça c'est une solution où on voit qu'on est quand même déjà assez compétitif l'objectif étant pas d'être des chiffres super intéressants à moins 50 moins 60 ça serait complètement du bullshit de notre part déjà si on est capable d'avoir moins de 10% en termes de transport sur des infrastructures déjà existantes on est déjà extrêmement compétitif sachant qu'encore une fois toutes ces infrastructures n'existent pas et nous on utilise ce qui existe déjà pareil pour le road c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le transport sur des courtes distances n'est pas du tout intéressant avec notre technologie voilà pour résumer un petit peu donc nous sommes une solution qui est complètement stable en température ambiante et pression atmosphérique on est respectueux de l'environnement parce que la silice n'est pas considérée comme un élément dangereux pour la planète évidemment c'est le composant principal il n'a pas besoin d'énergie pour relarguer l'hydrogène j'en ai pas parlé mais en tout cas l'apport énergétique il est au niveau du site de charge l'apport de relargage n'a pas besoin simplement besoin de mélanger et c'est une molécule qui est non organique et qui utilise les mêmes infrastructures de distribution que celles utilisées par aujourd'hui notre mission en gros viser transport d'hydrogène entre hub des applications massives notamment par exemple dans le monde maritime on a quelques partenaires dans la salle et on travaille beaucoup sur les trocades stratégiques vous vous en doutez puisque comme les infrastructures sont déjà existantes on peut directement venir se caler 2023, 2024, 2027 objectif dès 2027 d'être industrialisé avec un système un peu plus massif pour arriver à plusieurs milliers de tonnes de production par an et je termine en vous remerciant vous disant qu'aujourd'hui il y a une équipe de 25 personnes et que notre mission est donc de démocratiser l'utilisation massive de l'hydrogène pose excusez moi de garder les questions pour la fin de la session parce qu'on est un petit peu à la bourre c'est moi qui me fais anglais en plus j'ai deux minutes par un water de capacité de stockage de stockage en France et une filiale et une filiale qui fait aussi de la production de biomethane via l'entité NGBIOS qui est détenue par le groupe NG auquel on appartient alors les sites de stockage en France très rapidement pour ceux qui connaissent un peu moins ce domaine même si on est dans une terre gazière donc les collègues de Terre EGA se reconnaîtront sur la partie sud-ouest avec les stockages de l'usaniers et tous les autres de StoreNG qui sont répartis sur tout le territoire avec des technologies différentes et aujourd'hui on va se focaliser sur une technologie qui est tout à fait mature pour l'hydrogène c'est les stockages en cavité saline avec une répartition dans la vallée du Rhône une qui est localisée dans le département de Lens en Auvergne-Rhône-Alpes Terre-Sanne-aux-Rives dans la Drôme-des-Collines très jolie région également et Manosque dans le sud et donc on a un certain nombre de projets que je vais vous présenter mais je vais focaliser sur un des projets qu'on a en cours de construction donc on n'est plus sur des projets on n'est plus sur des slides on est vraiment sur du réel dès aujourd'hui mais je vais revenir en quelques temps juste quelques chiffres quand même 75 gigawatts c'est la puissance instantanée qu'on peut délivrer sur le réseau gazier en soutirant le gaz de nos stockages c'est toujours intéressant à avoir en tête par rapport à la puissance nucléaire les quelques soixantaines de réacteurs lorsqu'ils fonctionnent donc cette puissance instantanée on ne garde pas aussi longtemps qu'une centrale bien entendu mais en tout cas on se rend compte que le système énergétique gazier a aussi une vraie place dans le mix français on a tendance des fois un petit peu à l'oublier avec tout ce qu'on entend aujourd'hui au niveau de la reprogrammation de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la vision qu'on peut avoir sur le mix de demain quelques chiffres aussi très rapidement mais je ne vais pas y revenir très longtemps mais qui justifie et qui explique pourquoi on aura besoin de stockage d'hydrogène massif en Europe et en France le plan Repower EU qui pousse effectivement la production un accélérateur pour avoir 20 millions de tonnes par an d'hydrogène en Europe 10 millions de tonnes importées quand vous faites quelques petits calculs très rapides en vous basant sur la technologie des cavités salines qui sont la seule aujourd'hui mature pour stocker massivement de l'hydrogène en sous-sol vous vous rendez compte que vous avez si vous convertissez les 200 TWh de cavités salines en Europe vous avez déjà un manque à gagner par rapport à un besoin lié à ces 20 millions de tonnes un besoin de flexibilité que vous prenez par exemple de manière assez hypothétique dans des temps précautionneux de 10% de flex vous vous rendez compte que si vous convertissez tous les stockages salins vous n'avez pas encore assez de stockage donc on voit que le stockage le besoin de stockage est massif est énorme l'excellente aussi étude de France Hydrogène que vous devez connaître j'ai fait un petit focus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a effectivement des grandes ambitions qui est très volontaire sur le développement de cette filière dans laquelle se trouve notre site des traits donc il faut passer à l'échelle très rapidement les besoins seront massifs quelles seront les solutions de stockage on a vu quelques-unes aujourd'hui on va plutôt nous orienter sur les stockages très massifs qui permettent de gérer les besoins saisonniers mais aussi les besoins intraday ou les besoins de quelques heures ça répond à tous les pas de temps les stockages de surface quels qu'ils soient qu'ils soient qu'ils sont liquides ou gazeux vont répondre à un certain nombre d'applications effectivement le line pack dans les tuyaux également comme GRT gaz aujourd'hui l'utilise pour le stockage de gaz naturel et puis ensuite il faut effectivement passer sur des volumes beaucoup plus importants pour arriver à répondre aux ambitions que l'Europe s'est posées et puis finalement aider cette filière hydrogène si on ne dérisque pas les projets de production d'hydrogène et de consommation on n'arrivera pas à faire émerger la filière et notre vision c'est que sans stockage massif et sans massification des volumes on ne répondra pas aux besoins premiers des industriels qui est un je veux une appro en continu une sécurité d'appro tout terrain comme aujourd'hui je suis connecté j'ouvre ma vanne j'ai mon interrupteur j'ai de l'énergie et deuxième élément clé le prix je veux un prix bas donc si on ne massifie pas en additionnant les volumes les besoins et si on ne s'intéresse pas à la sécurité d'approvisionnement du vecteur hydrogène collectivement on n'y arrivera pas donc notre vision est très claire c'est comment dérisquer tous les projets de la filière hydrogène pour que celle-ci puisse finalement démarrer on va voir comment en tout cas comment on le fait nous en termes de capacité et de perspective je vais me focaliser donc sur les salins pour se faire sur les stockages aquifères on a quelques travaux de RED en commun avec Terriga mais je vais vous le présenter après on a 4 sites salins en France c'est les seuls qui existent sur le territoire national si on convertissait la totalité de nos sites actuels on aurait plus de 100 000 tonnes 100 000 tonnes pardon de stockage gazeux d'hydrogène pour vous rendre compte un petit peu de la capacité et de l'avantage concurrentiel qu'on a en France on l'a entendu ce matin tous les pays n'ont pas la chance d'avoir des qualités salines et tous les pays n'ont pas la chance d'avoir des qualités salines qui peuvent continuer qui peuvent continuer à rester en gaz et qui peuvent passer en hydrogène pour d'autres puisqu'on a développé depuis maintenant plus de 40 ans ces cavités on a continué à les lessiver donc on a des actifs disponibles aujourd'hui en saumur c'est à dire pas encore passés en gaz qui n'attendent qu'une chose passer en gaz pourquoi on ne les a pas passés en gaz en CH4 vous allez me dire avant parce que le marché n'avait pas besoin de capacité de stockage supplémentaire en CH4 maintenant on voit que les filières deviennent de plus en plus vertes on appelle de nouveau bien entendu le biométhane donc c'est une des filières qui a dépassé ces objectifs de la PPE pour rappel avec des ambitions de 50 TWh en 2030 ils ont déjà dépassé leur ambition à fin 2022 je vois qu'il faut que j'avance et on a l'hydrogène alors le stockage d'hydrogène demain massif c'est quoi ? il y a différentes études qui ont été faites je vous invite d'aller les consulter Gaïdaous, Artelis sur le gain d'avoir un stockage massif d'hydrogène pour un système énergétique global en hydrogène donc le gain est mesuré par ces cabinets d'experts jusqu'à 32% de gain pour le coût final en hydrogène vert il va servir différentes typologies de clients l'industrie l'autre on l'a vu bien entendu sécurité d'approvisionnement besoin de flexibilité les opérateurs de réseaux électriques l'écrétage de la pointe maîtrise de l'équilibrage même RTE maintenant annonce dans ses futures énergétiques 2050 qu'ils auront besoin de 10 TWh de stockage d'hydrogène massif pour pouvoir équilibrer leur réseau donc c'est pas moi qui le dis c'est RTE donc c'est intéressant d'avoir cette vision entre le système gaz et le système ELEC et la complémentarité de ces deux énergies et bien entendu les producteurs ENR et les producteurs d'hydrogène qui vont avoir besoin d'un stockage de backup parce que tout producteur d'hydrogène à un moment va avoir des maintenances préventives va peut-être avoir des défaillances et donc il va falloir qu'il assure lui-même aussi son backup vis-à-vis de ses propres clients donc comment il fait ça sans stockage massif sans mutualisation des coûts s'il est tout seul c'est pas possible les producteurs ENR aussi en ont besoin ils massifient leur production d'électricité verte grâce au vecteur hydrogène en stockant cette électricité sur du long terme à travers le vecteur hydrogène les valeurs habituelles du stockage valeurs système valeurs assurantielles valeurs marché c'est les valeurs qu'on connait déjà en CH4 se rajoute avec l'hydrogène une valeur environnementale avec l'optimisation de la fabrication par ENR de l'électricité verte via le vecteur hydrogène et une valeur de kickstart qui va permettre de dérisquer aussi ces projets de production d'hydrogène puisqu'effectivement on est sur une filière naissante on voit bien qu'il y a des projets de plus en plus massifs de plus en plus gros on est encore à l'échelle de certains prototypes pour certains électrolyseurs aussi les gros volumes ne sont pas encore très matures donc c'est un vrai support au développement pour sécuriser la pro en hydrogène alors concrètement qu'est-ce qu'il faut faire on a vu besoin massif il faut y aller maintenant il ne faut plus attendre c'est ce qu'on a décidé de faire on a lancé un projet pilote expérimental à Etré qui s'appelle Hipster en deux mots c'est quoi je vous passe tous les partenaires subvention de 5 millions d'euros avec le FCSJU Hipster c'est une petite cavité historique on a la chance de l'avoir c'est encore un avantage stratégique pour les territoires et pour la France d'avoir cette possibilité de le faire chez nous 8000 m3 géométriques équivalent 44 tonnes d'hydrogène ce qu'on va faire c'est qu'on va prouver qu'on sait cycler avec les mêmes niveaux de standards de sécurité on n'est que des sites c'est vaisseau seuil haut en stockage souterrain les mêmes niveaux de standards de sécurité de l'hydrogène comme du CH4 donc concrètement on va avoir quelques photos on est en train de fabriquer ce projet pilote là on va stocker 44 tonnes on va le cycler c'est une technologie qui existe déjà le stockage en cavité saline c'est pas un doux rêve il y a déjà des stockages en cavité saline aux Etats-Unis et au UK par contre ils les utilisent en stock stratégique c'est à dire qu'ils ne les cyclent pas ils mettent l'hydrogène dedans et en cas de conflit ils sont capables de le ressortir nous ce qu'on veut faire c'est prouver qu'on sait exploiter un actif de ce type là dans le monde de demain avec les ENR qui vont augmenter une flexibilité qui va être de plus en plus importante et une production d'hydrogène et des cristisvertes qui va être très variable pour vous donner un ordre d'idée voilà c'est notre projet expérimental 44 tonnes alors petit et gros très gros pour des projets de mobilité petit pour des grosses zones de consommation industrielle par contre ce qu'on a juste derrière c'est ça c'est chaque cavité qui représente un équivalent de 6300 à 6500 tonnes d'hydrogène de stockage massif entre 150 et 240 bars de pression pour le stockage voilà en quelques mots où est-ce qu'on en est très concrètement on a commencé la construction on a bien avancé on a fait une reprise de notre puits c'est à dire on a pris notre cavité saline on a changé le puits historique parce que le puits historique qu'on avait c'était pour le lessiver donc on va voir quelques schémas après donc ça on a réussi à faire ça il y a 3-4 mois avec succès on est très content avec un nouveau standard on est en train de construire le reste des équipements donc vous voyez cette nouvelle tête de puits au standard hydrogène qu'on a créé avec nos partenaires alors différents équipements que vous allez reconnaître pour certains d'entre vous si vous êtes familier des compresseurs des cas de niveau technique des armoires de mise en sécurité des locaux de supervision des postes électriques etc etc des stocks tampons de saumures puisqu'on va avoir besoin un peu de saumures pour faire nos tests alors qu'est-ce qu'on a fait exactement on a changé cette complétion là on l'a remplacé par une nouvelle complétion qui va nous permettre de faire nos tests de cyclage c'est à dire qu'on va injecter de l'azote et de l'hydrogène dans l'espace annulaire entre les différents tubes de production je ne rentre pas dans l'état parce que c'est des actifs un peu compliqués mais en tout cas et puis on n'a pas le temps surtout je pense que je pourrais mais vous comprenez je suis sûr mais on va en tout cas intégrer l'azote et l'hydrogène on le voit là-bas on va le tester à l'azote puis à l'hydrogène à différentes étapes à différents niveaux pour tester tout l'équipement du puits donc on vient de faire le test à l'azote donc on est très satisfait pour une deuxième raison puisque le test à l'azote à 150 bar a été bon également donc on est vraiment sur un nouveau standard c'est à dire qu'on est en train de tester tous les équipements historiques qu'on utilisait en gaz mais en hydrogène en les ayant adapté la technologie on a changé les matériaux on a travaillé sur les surfaçages des pièces et donc tout ça nous a permis de créer un nouveau standard d'hydrogène qui sera dupliqué ensuite après sur tous nos autres actifs qu'est-ce qu'on va faire comme test je vous disais on veut modéliser le monde énergétique de demain ça veut dire quoi ça veut dire beaucoup de éner la production d'hydrogène qui va suivre pour l'hydrogène vert la variabilité de la production des besoins de backup donc un électrolyseur qui sera alimenté par énergie éolienne solaire ou hydroélectrique des besoins de backup pour ces producteurs là des utilisations qui seront ou destinées au transport ou au chauffage donc on voit bien que ce sera des profils qui seront différents et puis des besoins de stockage de secours bien entendu on fera plus de 100 cycles on commence au mois de novembre cette expérimentation là on terminera en début 2024 pour atteindre à la fin de cette expérimentation pardon un TRL de 8 qui nous permettra de nous projeter sur l'étape d'après qui sera la suite d'Hipster qui aura son propre sa propre vie donc on est en train de développer on a lancé des études de faisabilité déjà l'idée c'est de mettre en service une activité dans cet équipement pour une activité commerciale dès 2026 opérationnelle donc c'est demain on ne parle pas de projets qui verraient le jour dans 10 ou 15 ans on s'appuierait bien entendu sur le réseau électrique des producteurs d'électrolyseurs vous avez vu qu'on a dû développer dans le cadre de la subvention un électrolyseur sur site mais bien entendu l'idée c'est de connecter des producteurs d'hydrogène vert à nos sites de stockage puisqu'on a des quantités massives de stockage passer les 44 tonnes en activité commerciale et livrer par camion ou par pipe les clients habituels que l'on connait et pour finir en conclusion pour ne pas trop dépasser je vois je suis à peu près dans les temps qu'est-ce qu'il nous faut collectivement pour arriver à réussir finalement le développement de cette filière il faut continuer les investissements sur les projets pilotes des démonstrateurs et la R&D c'est indispensable on le voit dans tous les domaines dans tous les types de technologies on a un besoin d'investissement encore fort c'est toujours souvent ce qui pêche en début de filière les gens les gens sont très motivés il manque des fonds pour investir dans ces projets pilotes ou de R&D c'est indispensable il faut une approche holistique du système gaz qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ne faut pas juste raisonner à la maille du système gaz mais il faut intégrer le système ELEC avec sans un secteur coupling efficace c'est-à-dire sans une efficience entre système ELEC et gaz on n'y arrivera pas si on fait que du full ELEC également on n'y arrivera pas ça ne passera pas les réseaux de transport et de distribution électrique le disent eux-mêmes ils ont besoin du gaz donc il faut une approche globale il faut définir via la planification territoriale des objectifs de stockage et de transport de grandes infrastructures pour dérisquer la totalité de la filière si on ne fait pas ça on ne verra pas émerger nos projets nos nombreux projets qu'on a vu Philippe Bouclier le rappelait ce matin entre la vision 2020 et maintenant on voit qu'il y a un certain nombre de projets qui disparaissent en tout cas dans la réflexion des ministères on voit bien que il y a vraiment une on est à un moment clé la loi de programmation l'énergie du clé on est en train d'être revue la PPE sera revue il y a des groupes de travail qui vont être lancés qui sont lancés par le ministère et qui vont aboutir à une vision en septembre donc effectivement je pense que collectivement on doit vraiment pousser pour qu'on ait cette planification territoriale des ambitions et des objectifs sur les grandes infrastructures l'Allemagne l'a fait l'Angleterre le fait avec des objectifs clairs les pays boivent le fond et en France on ne définit rien on laisse les acteurs se débrouiller en train en disant ça va sortir naturellement c'est une erreur ça ne marchera pas il faut définir quelque chose une vision une ambition pour la France et une vision sur ce mix à la fois nucléaire donc électrique et gaz puisque c'est complémentaire et ceci apportera de la visibilité j'en termine là dessus sur la disponibilité des actifs indispensables à tous les acteurs de la filière parce que qu'on le liquifie ou pas à un moment dans la chaîne logistique globale il faut arriver à massifier pour baisser les coûts et sécuriser les approvisionnements c'est clé pour tout le monde merci merci beaucoup sans transition on va passer à notre dernière présentation il y aura normalement du temps parce que je crois que le prochain événement est à 16h donc pour ceux qui peuvent rester vous pourrez poser des questions derrière sans problème donc on va essayer vous amener un petit peu d'exotisme fait numéro 1 les micro-organismes sont partout autour de nous partout on a creusé à 1 km de profondeur on en a trouvé le record 4 km de profondeur fait numéro 2 ce matin on a eu une leçon d'histoire par monsieur Bayrou et on a appris que la première pile à combustible datait du 19ème siècle donc on a été capables d'utiliser l'hydrogène je vous donne une autre notion les micro-organismes sont capables d'utiliser l'hydrogène comme source d'énergie depuis plus de 3 milliards d'années d'accord donc bonjour à tous je m'appelle Anthony Rancho-Péruse et je suis microbiologiste à l'université de Pau et des pays d'Ado Pierre Chiquet je suis responsable du service géosciences à Terega un petit mot Terega c'est un opérateur de transport et de stockage de gaz naturel et de biométhane dans le sud-ouest on a 70 ans d'expérience à peu près comme store NG on a 5000 km de canalisation ça représente 15-20% du réseau français et puis également nos deux stockages représentent 3 milliards de mètres cubes utiles de gaz naturel c'est à peu près le quart des réserves françaises de gaz naturel l'étude qu'Anthony va vous présenter c'est une collaboration entre Terega l'université de Pau et Store NG ma collègue ma consoeur de Store NG qui n'est pas là aujourd'hui s'appelle Anélia Petit et elle contribue également à ces études Merci donc je vais mettre un petit peu en relief plusieurs notions qui ont été abordées déjà tout au long de la journée la première chose on sait tous que le système de réseau de gaz naturel est extrêmement interconnecté en Europe et si on prend le cas de la France on a 37 500 km de canalisation de transport et 195 000 km de canalisation de distribution qui permet d'amener le gaz à tous les consommateurs terrenés par contre ce que l'on sait moins alors vous vous le savez parce que vous êtes un public éclairé mais ce qu'en général on sait moins c'est qu'un réseau de gaz c'est effectivement des pipes des gazoducs mais c'est également de nombreux stockages qui permettent d'équilibrer en fait le système en fonction de la consommation et donc tous les points qui sont représentés sur cette carte représentent des zones de stockage et si on parlait de zones de stockage à un citoyen lambda en fait j'imagine qu'ils imagineraient ce genre de choses avec des stockages en surface de petits volumes sauf que la réalité en fait c'est ce dont on vous a déjà parlé ce sont beaucoup de stockages géologiques notamment qui permettent de stocker une grande quantité de gaz naturel donc on a des stockages en cavité saline et également dans les aquifères les aquifères profonds et pour vous donner une idée en fait de ce que représente le stockage d'énergie sous forme de gaz aujourd'hui en aquifères profonds on a à peu près 139 TWh et en cavité saline 12 TWh donc il y a un différentiel de 10 et puis pour faire un comparatif le stockage électrique aujourd'hui c'est 0,4 TWh sur notre territoire donc vous comprenez qu'en fait tous ces stockages ça représente une réserve stratégique pour notre territoire Anthony oui vas-y vas-y non non vas-y juste je voulais préciser stockage en cavité saline c'est un trou un trou qu'on lessive à partir de l'eau douce un stockage en réservoir dépété ou en aquifère c'est une roche on stocke dans une roche qui est poreuse suffisamment perméable pour que les fluides s'écoulent et qui est surmontée d'une couverture d'une roche imperméable qui empêche au gaz de remonter en fait tu l'avais sur les chaînes et les deux sont une forme de tirelire l'été on va avoir plutôt tendance après quand il fait chaud on va avoir plutôt tendance à stocker notre gaz donc dans notre dans notre aquifère profond donc on va repousser l'eau et puis l'hiver quand on aura une plus forte consommation en fait le gaz sera soutiré et l'eau reviendra prendre sa place donc bon je vais passer brièvement là dessus on a parlé de transition énergétique modification du gaz c'est vrai on en a déjà eu une il y a plusieurs décennies on utilisait du gaz de ville où il y avait une majorité d'hydrogène à l'intérieur avec du méthane et du monoxyde de carbone puis on est passé au gaz naturel donc on est dans cette période là et puis on est en train de passer au biométhane et à l'injection d'hydrogène alors je ne reviens pas sur la dorsale hydrogène on a déjà discuté tout au long de la journée donc nous l'idée c'était de nous intéresser sur les stockages en aquifère profond qui représente les plus grands volumes en France et d'essayer de les simuler en laboratoire alors pour ça on a fait construire un réacteur qui est capable de travailler en pression dans ce réacteur on a trois phases on a la phase gazeuse donc le gaz qu'on stocke on a la phase de roche qui provient de l'aquifère cible testé et on a également l'eau donc vous avez différentes différentes photos cette eau on ne l'a pas prélevée n'importe comment on a utilisé un préleveur de fond puisqu'on voulait donc l'eau du fond avec les micro-organismes autochtones du fond c'était l'objectif donc on a développé en collaboration avec ACODIS toute une procédure en fait pour récupérer ces échantillons et pouvoir les injecter à l'intérieur de notre réacteur haute pression donc là dessus je vais vous présenter trois scénarios sur trois équifères différents donc le premier équifère vous avez d'abord la phase gazeuse donc à partir du moment où on a injecté l'hydrogène dans le système vous voyez en rouge la consommation d'hydrogène qui est corrélée avec la consommation de CO2 et puis quand il n'y a plus de CO2 la consommation d'hydrogène s'est arrêtée précision quand même donc on étudie un mélange où on a 90% de gaz naturel et 10% d'hydrogène dans le gaz naturel il y a entre 0,5 et 2% de CO2 donc c'est pour ça qu'on regarde le CO2 puisque ça fait partie des réactions biologiques donc le CO2 peut être métabolisé par les bactéries on était dans un système un peu salé avec des concentrations en sulfate très faibles donc ça a été complètement consommé on a eu une production de formate et d'acétate et quand on le modélise on a eu une augmentation du pH et un avancement du potentiel rédox sur le deuxième équifère pareil une consommation de CO2 une consommation d'hydrogène mais ça se stabilise relativement assez rapidement on avait plus de sulfate dans notre système donc il y a eu une consommation et puis une stabilisation on n'est pas arrivé jusqu'à la consommation totale de sulfate à côté de ça on a eu une production d'acétate et de formate qui se sont également stabilisés et une modification du pH et du rédox troisième équifère heureux alors cette fois-ci scénario un petit peu différent on injecte plus de 10% une fois on injecte 3 fois 2% d'hydrogène dans le système une consommation de CO2 donc associée avec la consommation d'hydrogène à chaque fois qu'on l'a injecté pareil notre sulfate a commencé à diminuer et puis une production de formaté d'acétate et une stabilisation et une augmentation de notre pH format d'acétate c'est des acides carboxyliques c'est des acides faibles tout ça ces modifications physico-chimiques de l'eau elles sont dues à une seule chose à l'activité des micro-organismes donc nous sommes en capacité en fait de faire une cartographie des micro-organismes de suivre leur évolution tout au long de notre expérience d'accord et d'expliquer en fait toutes ces modifications la consommation de CO2 et d'hydrogène elle va être pour fabriquer du format pour fabriquer de l'acétate ou pour fabriquer du méthane par les archés méthanogènes d'accord la consommation de sulfate il y a des micro-organismes qui consomment ces sulfates et qui produisent des sulfures sulfures qui a priori sont indésirables dans nos stockages si c'est à trop forte quantité alors à côté de ça on a montré que les micro-organismes avaient une action sur la physico-chimie de l'eau mais elle a une action également sur la roche du réservoir donc on a montré une diminution de la calcite et une diminution de la baritine alors pourquoi parce que la calcite a servi de source de carbone pour les micro-organismes et la baritine a servi de source de sulfate pour d'autres micro-organismes et à côté de ça en respirant ce sulfate il y a une production de sulfure qui s'est associée avec les ions un feu de plus qui sont naturellement présentes dans les eaux pour précipiter un nouveau minéral la pyrite d'accord ? Framboïdale Framboïdale Pyrite framboïdale et à côté de ça on a eu une augmentation des argiles dont la caolinite on a également fait une étude par tomographie à rayon X pour voir la structuration en fait la modification éventuelle de la roche donc ici vous avez le niveau d'eau là on est dans la phase gazeuse ici on est dans la phase liquide et ce qu'on a pu constater en fait c'est qu'il y avait une modification vous avez compris qu'il y avait des diminutions de certains dissolutions de certains minéraux des précipitations d'autres minéraux donc phénomène complexe mais donc ça entraîne une légère modification de la perméabilité et peut-être même de la porosité et donc sur les premières conclusions donc sur les effets constatés on a une consommation par les micro-organismes d'hydrogène concomitante à celle du CO2 c'est ce que je vous ai montré plus une production de méthane et de sulfure donc modification de la qualité du mélange de gaz une modification de la physico-chimie des eaux diminution des sulfates augmentation du format augmentation du pH diminution du redox précipitation et du solution de certains minéraux pyrite, calcite, barytine et donc il existe des éléments limitants qui contraignent la croissance des micro-organismes puisqu'on l'a vu à un moment donné quand on avait plus de sulfate normalement on aurait dû avoir une énorme machine à produire du sulfure et pourtant à un moment donné équilibre les communautés microbiennes et donc identifier ces éléments limitants est un objectif clé pour nous les modéliser également les comprendre les modéliser et faire un upscaling c'est à dire reproduire dans nos modèles réservoirs nos modèles maillés ce que l'on observe en laboratoire pour pouvoir voir comment ça va se passer réellement dans nos stockages sur des échelles kilométriques donc vous l'avez compris c'est un projet pluridisciplinaire donc je remercie tous mes collègues également au cours de notre première version du projet on a deux industriels partenaires qui sont venus s'associer Enagaz et SNAM et donc nous les remercions également et puis je vous ai juste pour la culture mis une image donc en 1665 de la représentation que certains esprits éclairés imaginaient du sous-sol de notre planète merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques précisions sur la pureté de l'hydrogène du coup ? Là, c'était un hydrogène extrêmement pur qui venait de notre collègue Air Liquide. C'était vendu pour du 9,5. C'est 99, donc 5 fois 9. C'était mélangé à du gaz naturel. Donc, on apporte la pureté dans le gaz naturel. Il y a une centaine de constituants qui vont chercher à voir plutôt à la grosse malle la manière de consommer l'hydrogène et les néoproduits dans le gaz. La qualité de l'hydrogène n'avait pas beaucoup d'importance. Oui, bonjour. Alors, je suis désolé, ce n'est pas pour vous les questions. J'ai deux questions, un pour chaque. La première question, c'est pour Pierre-Emmanuel. C'est pour savoir, tu parlais du chargement tout à l'heure en hydrogène. Est-ce que pour le déchargement, il y a aussi une taille, un seuil ? C'est-à-dire que je comprends bien que sur des petites distances, ça ne marche pas. Mais par contre, est-ce que pour restituer l'hydrogène, il y a une taille seuil ou c'est une histoire de capex derrière ? Non, alors c'est une bonne question. En effet, en fait, nous, on n'est pas limité par le mélange parce que c'est un mélange de deux pompes, une d'eau et une d'hydrocyl, donc notre vecteur. Et en fait, après, la puissance se fait juste en scale-up. C'est-à-dire qu'en gros, tu as juste besoin, soit on fait des systèmes en série, soit on fait des systèmes en parallèle, soit on fait un gros système. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas vu d'impact sur la puissance qu'on pouvait générer sur le cours de temps d'au moins de 10 secondes de la production d'hydrogène instantanée. Je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire. Et mon autre question, par contre, ça n'a plus rien à voir avec la technique, c'est plutôt au niveau sociétal. Quelle est l'acceptation des populations environnantes de voir la présence d'un puits ou la présence d'un stockage souterrain à proximité, je ne sais pas, d'un village, d'une maison ? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, en fait, sur le stockage de bureaux et autres. Et donc, pour voir comment vous abordez ça. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, souvent, quand on parle dans les réunions publiques de stockage d'hydrogène, quelle que soit taille, d'ailleurs, les réactions sont assez diverses. Et certains, j'en ai même entendu certains parler du Zeppelin comme étant leur référence sur l'hydrogène. Donc, effectivement, il y a besoin d'acculturer, d'acculturer les gens à cette nouvelle énergie. C'est le nouveau vecteur. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est un gaz. Tous les gaz sont dangereux, sont inflammables, explosifs. Donc, les risques sont différents. Je me décale, du coup, pour mieux vous voir. Les risques sont différents entre l'hydrogène et le méthane et les autres gaz. Donc, des risques, ça s'appréhende. Et puis, il faut mettre les bonnes mesures de maîtrise des risques en face. Après, quand on a dit ça, effectivement, l'avantage que l'on a, nous, par rapport à des nouveaux entrants, c'est qu'on est déjà site Céveso et c'est qu'on ferait notre activité sur les sites actuels. Donc, du coup, l'acceptation territoriale est déjà acquise puisqu'on est déjà présent depuis toujours. Donc, les gens qui habitent autour sont habitués à vivre avec un site Céveso à côté et ne se posent plus la question parce qu'ils ont vu qu'en 70 ans, on n'a pas eu d'accident majeur, qu'on maîtrise, qu'on est audité par l'aide réale, surveillé par les préfectures, etc., etc. Et que donc, du coup, on a un site industriel à haut niveau de sécurité parce qu'on n'a pas le choix et que c'est notre métier depuis 60 ans. Donc, pour nous, ce n'est pas vraiment un problème, finalement. On le ferait sur une zone qui ne serait pas exploitée aujourd'hui. Effectivement, c'est un autre sujet. Là, il faut un accompagnement comme tout projet majeur, massif. Mais pour tout ce qui est site actuellement en opération, finalement, ça va être assez simple. Et on sait et on a déjà les droits d'exploiter en hydrogène dans nos concessions. Donc, ce n'est pas un frein. Une petite question concernant les cavités naturelles. Une fois qu'on les aura connectées à un réseau hydrogène, le réseau hydrogène, lui, va véhiculer tout un tas de cochonneries. Et forcément, ça ne vient pas de chez nous, donc du CO, du CO2, de l'eau, beaucoup d'eau, souvent plus des résidus de méthane, des résidus de probablement d'autres H2S aussi différentes variées. C'est quoi la molécule qui vous fait le plus peur ou qui va favoriser finalement la vie de ces micro-organismes? C'est laquelle qu'il faudrait cibler en premier dans le nettoyage des réseaux. Ou est-ce que ce n'est pas grave? Dans les intrants, dans les intrants, des stockages, dans les intrants, des stockages, le plus grand perturbateur dans le contexte de l'injection d'hydrogène, c'est l'hydrogène. Puisque l'hydrogène, c'est la source d'énergie la plus facilement consommable par les micro-organismes. Et ensuite, les milieux, les milieux souterrains sont déjà très riches en éléments. Il y a des roches avec tout un tas de dions. Il y aura forcément dans le cas du revamping des stockages de gaz naturel, des reliquats de gaz naturel. Donc, il y aura tout un tas de molécules. Donc, la pureté de l'hydrogène à l'injection, moi, ne me fait pas trop, trop peur. Je pense qu'au premier ordre, les modifications de la qualité du gaz, c'est ce qui va se passer au fond avec les éléments qu'on a déjà à l'heure actuelle. Merci. Question qui n'a pas grand chose à voir, mais bon, on entend, on commence à entendre parler d'expérimentation avec du CO2 qui est capté d'un côté, amené pour faire des méthanols ou quoi que ce soit, des effioles, etc. Sur des petites distances, on entend parler de choses où on va prendre du CO2 fatal dans un coin et aller le stocker en mer du Nord. Il y a une réflexion sur un backbone de CO2 ou pas du tout? C'est de la science fiction pure. Un backbone CO2, je ne pense pas. On en est encore très, 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 très loin. Après qu'il y ait des écosystèmes qui se développent avec des collectes de CO2 qui étaient émis par différents industriels, le transport de ce CO2, la liquéfaction de ce CO2, puis le stockage dans des sites dédiés. Ça, aujourd'hui, c'est étudié et c'est une réalité qui se construit. De là à faire un réseau européen ou national de collecte du CO2, on en est encore très, très loin. Après, je pense que vous connaissez les deux, trois gros bassins industriels en France, Nord, Dunkerque avec FOSS et la partie de la partie de Nantes, Ouest, Nantes, Saint-Nazaire. C'est déjà des bassins industriels très forts où il y a des enjeux énormes de capture du CO2 et là, rien qu'à ça, c'est déjà pas mal. Et au niveau subsurface, l'idée de combiner le CO2 et l'hydrogène pour fabriquer du méthane, ce qu'on a observé là, c'est assez séduisant, mais je ne pense pas qu'on reconvertisse de l'hydrogène qui coûte très cher en molécules de CH4. Mais d'un point de vue fondamental, c'est très intéressant. C'est possible. C'est possible. Une question pour GRT Gaz. Comment vous traitez, c'est la même question, l'acceptabilité sociétale d'un pipe hydrogène, les problèmes d'effet de l'hydrogène, puisqu'on fait des études de danger et on a des effets qui sont beaucoup plus larges à pression identique et les conséquences techniques et financières pour la récupération du pipe. Effectivement, juste avant de répondre à la question, un complément. Effectivement, aujourd'hui, on parle de stockage dans des zones de stockage déplétées historiques, mais il y a aussi une part d'usage local du CO2 qui est collecté. Donc, effectivement, tout ce qui est e-fuel, il y a un enjeu énorme et vraiment un sujet très important et intéressant de pouvoir justement utiliser ce CO2 mixé à l'hydrogène et faire après des produits. Pour le parti acceptabilité, on parlait de rétrofit de canalisation. Donc là, finalement, la canalisation, elle est existante et donc on ne voit rien puisque l'hydrogène passe dans le sol. Mais du coup, on ne voit rien pour les tiers si ce n'est effectivement l'acceptabilité au sens sécurité industrielle. Et donc, à ce titre, fort d'expérience que l'on a, on a des barrières de sécurité que l'on met en place avec des équipements spécifiques pour stopper le flux de gaz en cas de besoin et avoir des systèmes de détection de fuite et de contrôle monitoring régulier pour s'assurer que tout va bien. C'est vrai que la molécule hydrogène est une molécule qui, effectivement, en matière d'énergie, est bien plus importante que le méthane et donc les bandes d'effets associées à, disons, un transport de hydrogène sont bien plus importantes que le méthane. Donc, on va essayer de réduire au minimum ces bandes d'effets dans un champ acceptable et dans la partie acceptabilité. Quand on fait un projet neuf, on étudie la faisabilité de passer le plus loin possible des zones, disons, de densité urbaine, le plus loin possible de certains sites industriels importants, Cveso ou autres, pour que, justement, les effets qui soient thermiques, de rayonnement thermique ou les effets dominos soient maîtrisés. Ça, c'est notre travail. Aujourd'hui, quand on fait les études de pipeline, on fait en sorte de trouver le tracé de moindre impact. Et le tracé de moindre impact, ça devient de plus en plus compliqué. Ça, je vous le garantis. Et puis, c'est aussi de convaincre la société que si on veut décarboner, il faut revoir notre modèle. Il faut transporter autre chose qu'aujourd'hui, peut-être du méthane. Mais oui, on aura des sujets de débat public, tant pour la production que pour la consommation que pour la pose du pipeline. Donc, effectivement, la société devra se questionner sur quel avenir on veut. Oui, une petite question complémentaire. Il y a deux, trois ans, on parlait de mélanger de l'hydrogène avec du gaz naturel. C'était une idée comme une autre, mais on en parlait beaucoup. Et d'un seul coup, on n'en parle plus. De mélanger de l'hydrogène dans du gaz naturel, on a basculé, comme vous le disiez très justement, sur des réseaux 100% hydrogène. C'est quoi qui a fait basculer ? Parce que nous, on a quand même, avec d'autres industriels, on s'est pris la tête sur des systèmes de séparation gaz naturel, hydrogène, pour ressortir l'hydrogène du transport. C'est peut-être parce que vous avez beaucoup cassé la tête qu'on s'est dit, non, finalement, on va arrêter les... C'était quand même pas simple. Non, voilà, c'est que finalement, il y a des industriels qui acceptent un pourcentage d'hydrogène élevé, d'autres pas. Et donc, ça devient très compliqué et un investissement très important pour l'industriel ou même pour la collectivité ou la distribution de séparer les molécules, donc hydrogène et méthane. Et fort de ce constat, on s'est dit, bon, on va créer des réseaux d'hydrogène dédiés à 100% d'hydrogène et on va autoriser un petit mélange d'hydrogène dans le méthane, mais qu'il n'y ait pas de nature à changer ou ne nécessite pas d'investissement important de la part de l'industriel. Merci. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci pour toutes les questions et la participation. Merci.